C'était il y a un peu moins d'un an à Düsseldorf. Les professionnels et le public avaient fait leur choix pour désigner les vainqueurs du concours de la chanson de l'Eurovision et... Et c'est l'Azerbaïdjan représenté par le duo Eldar et Niki qui remportaient la compétition avec ce titre Running Scared. Et comme le veut la règle, c'est le pays lauréat qui accueille l'année suivante l'intemporel concours. Et c'est ici dans le centre historique de Bakou que nous avons rencontré la Dream Team qui a permis de faire venir l'Eurovision en Azerbaïdjan Eldar et Niki. Elle c'est Nigar Jamal. Elle a été femme de ménage pendant 5 ans. Lui c'est Eldar Gassimov. Il chante. Depuis sa plus tendre enfance, il vient aussi d'une célèbre famille locale d'acteurs et d'actrices. Dans quelle mesure le fait d'avoir du sang d'acteur dans Roven vous a aidé pour votre carrière de chanteur ? Cela est toujours parce que le fait d'être sur scène et d'interpréter une chanson revient à jouer un rôle. Et puisqu'elle a 9 ans de plus que lui, c'est toujours une source de plaisanterie. Je voulais dire que je le déteste parce qu'il m'appelle sa grand-mère, mais je l'adore. La compétition aura donc lieu à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, une cité en pleine construction. Le pays qui organise le concours de l'eurovision se devait d'avoir un lieu adapté et qui n'en a pas. Il a eu un an pour en construire un. Un délai très tendu donc d'une année. C'est une société allemande qui a enlevé le marché d'une salle de 25 000 places. Cela a dû aller très vite tout ça. Quelles astuces avez-vous utilisé ? Eh bien, ce qui nous a aidé, c'est que nous avons conçu ce bâtiment sur la base d'un stade que nous avons déjà construit plusieurs fois. La partie centrale consiste en ce que nous appelons notre stade modulaire. C'est la pièce centrale et nous l'avons entourée par la façade que vous voyez derrière. Depuis son lancement en 1956 par l'Union Européenne de radio, télévision, le concours a eu beaucoup d'effet dans un sens ou dans un autre d'ailleurs sur la carrière des participants de ce must qui peut se prendre à différents degrés. Chaque année, c'est donc le pays vainqueur lors de l'édition précédente qui doit organiser l'événement. Un véritable défi à relever avec des différences culturelles qu'il faut bien gérer. Le concours de la chanson de l'Eurovision est un spectacle pour la télévision en direct de haute qualité qui dure 7h30. C'est ce que tout le monde pourra voir en Europe. Ce que l'on ne verra pas, ce sont les répétitions pendant deux semaines ici à Bakou, plus les 84 conférences, plus tous les hôtels où sont logés les participants, les trajets, les transferts. Donc en plus des quelques heures du direct à la télévision, c'est aussi un grand événement que l'on peut comparer aux Jeux Olympiques ou à la Coupe du monde de foot. C'est juste un peu plus petit. Le plus grand défi, c'est vraiment de comprendre la culture locale et de travailler avec et de ne pas travailler contre. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de trouver comment ils fonctionnent ici et ensuite de travailler sur leur calendrier. Est-ce que tout sera prêt pour le grand jour ? Oui, j'en suis persuadé. Je parie que vous dites toujours ça. En effet. Le concours de la chanson de l'Eurovision est une des plus anciennes émissions de télévision au monde, avec une audience qui varie entre 100 et 600 millions de téléspectateurs. Le compte en rebours est en marche avec un suspense que tout le monde attend pour la phase finale. Une finale qui sera suivie par Auro News à Bakou ce 26 mai. La finale finale qui sera suivie par Auro News à Bakou ce 26 mai. La finale finale qui sera suivie par Auro News à Bakou ce 26 mai.